Joseph Chauvanec est un autiste qui a écrit un livre. Alors il est aussi quelqu'un de surdoué, il connaît le sanskrit, le ghez ou l'amaric, dont nous n'avions jamais entendu parler avant qu'il en parle, même au langueso. Et la première victoire que ses parents ont remportée contre l'école, c'est lorsqu'elle demandait à ce qu'il redouble sa grande section de maternelle et qu'il n'était pas d'accord. Il écrit « Il fallait que je redouble parce que je n'avais pas les compétences nécessaires. » Quand j'y pense, je me dis que c'est effrayant car aujourd'hui, je ne passerai toujours pas en CP. Je n'ai pas les compétences requises. Lorsqu'il est à Sciences Po, son cas s'aggrave et il consulte des psys. Il est diagnostiqué schizophrène, le voilà étiqueté, classé. S'il émet des doutes, on augmente ses doses de neuroleptique, l'un des poisons les plus puissants contre le cerveau. Il dort jusqu'à 23 heures par jour et, dit-il, je n'ai pas connu le pire, j'aurais pu, comme certains, passer la moitié de ma vie à l'hôtel psychiatrique. Aujourd'hui, il donne des conférences en France à l'étranger. Ses progrès ont été spectaculaires. Il a prouvé quelque chose et il le fait savoir. Alors, Marilyn, elle, a eu un accident de voiture et elle a perdu la moitié de son cerveau. Après quelques mois, elle voit un médecin à qui elle cache ce fait. Le médecin la déclare autiste. « Non, réagit-elle, j'ai simplement perdu la moitié de mon cerveau. » « Fait le médecin, je suis désolé. » « C'est moi qui suis désolé pour vos patients, docteur, si vous faites souvent ce genre de diagnostic, » dit-elle. Quelques années plus tard, Marilyn croise à nouveau le médecin qui se souvient. « Je vous avais diagnostiqué autiste, mais vous aviez eu un accident, je me souviens. » « Une belle erreur. » « Mais en fait, cet accident vous a simplement ôté certaines facultés. » « C'est un peu comme si vous étiez dyslexique. » « Vous continuez de vous tromper, docteur. » « Je suis devenu une neuroplasticienne. » « Croyez-moi, j'ai absolument recouvré toutes mes facultés. » « C'est impossible, fait le Toubib. » « Et pourtant, vous me voyez là, devant vous. » « On a ausculté le cerveau de Marilyn. » « Une part de son cerveau amputé s'est reconstituée. » « Et surtout, les parties les plus anciennes ont été colonisées par les nouvelles facultés. » Il faut savoir que les diagnostics sont parfois faux. Mais le plus grave, c'est cette croyance qu'on est dyslexique à vie. « On ne reste dyslexique que si rien n'est fait pour votre cerveau. » « On peut ne plus l'être. » Grâce au programme Fast Forward, Merzenich, dont nous avons mis un lien vers le livre ci-dessous, sous la vidéo, a mis en évidence ce fait que les personnes les plus atteintes, les autistes, peuvent eux-mêmes faire des progrès énormes et retrouver le sens du contact, de la relation et un comportement « normal », entre guillemets, en tout cas sociable. Et quant au dyslexique, ils peuvent n'avoir plus rien de dyslexique et faire d'excellents parcours. Elisabeth Nuitz a fait un excellent travail à ce sujet. Nous partageons avec elle le sentiment que toutes ces dix massins choses sont surtout le résultat naturel de mauvaises méthodes. Ce sont des mots qui rassurent le corps médical et permettent d'une certaine manière de dire que l'enfant a un problème, alors qu'en réalité, c'est le système qui a un problème, l'enfant ne faisant que refléter ce qu'on lui donne ou ce qu'on ne lui donne pas. Mais il y a une croyance très forte en la maladie et une foi irrationnelle en la médecine, de manière générale, dans nos pays. L'enfant n'est pas malade à l'origine. Il finit parfois par tomber malade à force d'avoir un cerveau qu'on fait tourner à l'envers, qu'on ne nourrit pas, qu'on frustre et auquel on dit « tu es un cas, tu es ceci, tu es cela ». L'enfant finit par le croire, ça provoque une cassure en lui et il tombe malade. Vous voyez ? Il y a 0% d'enfants auxquels on est donné une bonne méthode qui soit dyslexique, dyspraxique, dys écolique, dys orthographique, dys etc. 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 On invente des mots chaque année. L'école est pleine de dys quelque chose. Mais on ne dit pas « l'école fait mal ». On dit « les enfants sont dys ». C'est la faute des enfants ou alors ils sont victimes, ça revient au même. La balle est dans leur camp. Eh bien, c'est faux. La balle est dans le camp des adultes. On va faire un survol de cette question. Il faut comprendre avant tout que le cerveau est capable de s'adapter. On parle de neuroplasticité. Si vous travaillez sur une faculté, la zone correspondante du cerveau va se développer. Si vous travaillez un grand nombre de facultés, le cerveau développera d'autant les zones concernées et en interaction les unes avec les autres. Ce qui profite quelque part est aussi bon ailleurs dans le cerveau, même si c'est plus faiblement. Alors là, je vous donne un schéma. Mais en réalité, l'idée qu'il y a des zones ciblées dans le cerveau pour des activités est une idée qui est en train de bouger parce que ces zones évoluent et peuvent même bouger dans le cerveau. Il y a une chose très importante à comprendre. Vous pouvez développer le cerveau de n'importe qui sans limite. Il n'y a pas d'enfant qui soit né stupide. Il n'y a pas d'enfant qui soit né incapable de faire des études. Il n'y a pas d'enfant qui soit incapable de faire quoi que ce soit en réalité. Puisque tout est question de développement des facultés. Tout peut se développer. De même, si vous ne faites rien de votre cerveau, les zones concernées disparaissent. Soit elles sont conquises par d'autres facultés, soit elles se résorbent. Donc vous pouvez perdre des pratiques. Alors il est très rare de perdre la pratique du vélo par exemple, mais vous pouvez très bien perdre la pratique d'une langue étrangère. Pourquoi ? Parce que le vélo, vous avez créé des connexions extrêmement fortes puisque vous avez pratiqué avec votre corps. Plus vous pratiquez, plus c'est associé au corps, plus les connexions sont fortes. C'est pourquoi il y a une supériorité des métiers sur l'université en général. Les métiers font associer une activité du cerveau à une activité du corps et donc créer des connexions plus fortes. Un jour, on a masqué l'œil d'un singe pendant six mois. Et quand on a ôté le pansement, l'œil était devenu aveugle. Non pas que l'œil ne fonctionnait pas, il était en parfait état, mais la zone du cerveau affectée à cet œil avait disparu. Et de même, on a montré que des membres ligotés pendant des mois devenaient inutiles et qu'au contraire, après un travail spécifique, ils pouvaient retrouver toutes leurs fonctionnalités. C'est très important de comprendre ça. Si quelqu'un vous dit que votre enfant est dyslexique et qu'il le sera toujours, il se trompe complètement. Mais le drame, c'est que l'école française est majoritairement convaincue que la dyslexie, c'est à vie. Et bon nombre de dyslexiques aussi. C'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut absolument éviter que quelqu'un se convainque qu'il ne pourra pas changer. On n'est pas dyslexique à vie. Votre enfant, s'il est réellement dyslexique, ne l'est pas à vie. Vous ne lui en parlerez plus. Après lui avoir dit une bonne fois pour toutes, nous allons te guérir ensemble et bientôt tu seras comme les autres. Ou une phrase de ce genre qui lui fera comprendre que ce problème est passé, que vous allez le vaincre. Et si vous avez cru qu'il le serait à vie et lui avez déjà dit, vous lui dites, aujourd'hui j'ai découvert quelque chose de merveilleux, tu vas guérir, bientôt tu ne seras plus dyslexique. Voilà, vous avez une nouvelle, vous venez d'apprendre quelque chose. Pour vous en convaincre et parce que vous ne pouvez pas nous croire sur parole, consultez la page que nous avons mise en lien que vous trouvez sous la vidéo. Vous verrez, il y a un lien. Suivez cette page et ça va, je pense, achever de vous convaincre. Nous savons bien que lorsqu'on met en doute des cas d'autisme ou de dyslexie, on soulève une marée de protestations. C'est tellement ancré, c'est une croyance si forte et même parfois si rassurante, qu'on se sent du côté de la science et des docteurs. Mais la science et les docteurs, de haut niveau, ont complètement revu la copie. Il n'y a pas de maladie appelée dyslexie. La dyslexie est simplement un manque d'entraînement du cerveau. Alors est-ce qu'il y a des faits nouveaux qui viendraient changer la donne ? C'est en fait le contraire. Il y a déjà longtemps et depuis plusieurs décennies que les neuroscientifiques dénoncent l'acharnement à parler d'autisme et de dyslexie dans des cas qui n'en sont pas. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une découverte récente. Il y a longtemps que le système éducatif en général, spécialement en France mais pas seulement, parle d'autisme et de dyslexie là où il n'y en a pas toujours ou rarement. Dans le cadre de la réflexion sur l'école, nous notons que des auteurs s'y intéressent de plus en plus. C'est notamment Evelyn Sichart qui a écrit « Des élèves malades de l'école ». Elle avait déjà écrit « L'école à la dérive, l'enseignement actuel à la lumière de la tradition universelle ». Elle dénonce avec vigueur, je cite, « les traitements médicaux infligés à des enfants dont l'agitation ou l'inattention sont essentiellement le résultat d'un apprentissage de la lecture par des méthodes mixtes, c'est-à-dire notamment la méthode globale ». Voilà, donc on peut difficilement être plus clair en disant ça. Alors nous vous avons mis des liens vers ces deux livres sous cette vidéo, donc vous pourrez également les trouver. Citation. « Des enfants ayant juste un petit retard dans l'apprentissage de la lecture ou du calcul sont très vite qualifiés de dyslexiques ou de dyscalculiques. Pire, ceux qui sont un peu trop rêveurs ou un peu trop turbulents seront qualifiés d'hyperkinétiques. Dans tous les cas, ils seront déclarés impropres à la bonne marche de la chaîne éducative. Litons dans « L'enfant sous pression quand l'école rend malade » de Carlos Perez, édition ADEN en 2007. Là aussi, nous avons mis un lien. Mais on lira aussi ceci. Je cite, « Dans aucune de ces difficultés, un trouble constant, donc causal, n'a en fait pu être isolé. Cela n'empêche pas les neuropédiatres de parler constamment aux parents de l'origine cérébrale du problème en faisant abusivement porter sur le corps de l'enfant tout le poids d'un symptôme dont les adultes s'exonèrent. » Donc vous comprenez, on est en train de dire aux parents, « Ça se passe dans le cerveau de votre enfant, c'est votre enfant qui a un problème, c'est toujours la même chose. » Alors qu'en réalité, l'enfant réagit tout à fait normalement. C'est une difficulté, c'est que le système ou les méthodes ne sont pas les bons. Nous l'avons dit et redit, nous insistons beaucoup dessus. Alors là aussi, nous avons mis un lien. Cette phrase est tirée d'une citation, d'un texte que vous trouvez facilement sur Internet. Nous avons mis le lien sous la vidéo, comme toujours. Ce qui veut dire clairement que l'on dit aux parents que l'enfant a un problème cérébral alors que ce n'est pas le cas. Et comme nous l'avons dit dès le commencement de cet article, il n'y a pas de problème cérébral en fait, puisque le cerveau s'adapte. Même avec une lésion ou une perte de matière cérébrale, le un cerveau peut se reconstituer. C'est pour ça que nous avons commencé par vous raconter ces histoires. On a des exemples d'accidentés de la route ayant perdu une partie du cerveau et ayant compensé en développant des facultés cérébrales proches. En l'état, on accuse l'enfant parce qu'on ne veut pas toucher au sacro-saint système d'enseignement. Et c'est ce que les parents d'UP ne pourront plus accepter longtemps. Beaucoup de gens vivent de ces prétendues déficiences de l'enfant, beaucoup n'ont aucun intérêt à voir leur statut d'enseignant, de médecin, de conseiller, de spécialiste du comportement de l'enfant, de neuropsychiatre, de pédopsychiatre. Tous ces gens-là ne veulent pas voir leur statut remis en cause. Et ce sont les enfants qui payent les peaux cassées. Ils sont les peaux cassées. Autisme et dyslexie ne sont pas à considérer sur le même pied de recherche. Naturellement, statistiquement, l'autisme est beaucoup plus rare. Leur point commun, c'est qu'ils sont largement surévalués en quantité. Il y a des critères précis pour l'autisme. Est-ce qu'on les respecte lorsqu'on affirme qu'un enfant est autiste ? Ce n'est pas certain. Car il n'y a environ qu'un à trois cas pour mille. Ce chiffre est en constante évolution depuis 40 ans, mais ça reste quand même dans ses proportions. Il évolue non pas seulement à cause d'une meilleure détection, comme on le prétend souvent, parce que les études ont quand même pondéré ce paramètre et beaucoup d'autres constatent qu'il y a bel et bien une évolution. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est ainsi. Les sociologues pourront faire des hypothèses sur la télévision, l'individualisme, l'augmentation de la violence, du stress in utero, tout ce que la société moderne génère en général. Bon, on attend quand même des études plus précises et on n'a encore rien de définitif. La seule chose vraiment nouvelle, c'est que l'autisme n'est pas une donnée irrémédiable. Et a fortiori, la dyslexie qui n'est pas aussi grave. L'autisme est lié à deux facteurs. L'hérédité, puisqu'on constate que le cas d'autisme chez un vrai jumeau concerne son autre jumeau dans 80 à 90% des cas, et une anomalie au moment critique du développement du cerveau, c'est-à-dire dans la petite enfance, lorsque se produit un phénomène de croissance en masse des zones du cortex. Alors cette anomalie peut être, on l'a dit, liée à une hérédité, ou alors elle est due à une carence de développement liée soit à un environnement sanitaire déficient, pollution, drogue, bruit, etc. soit à un manque à cause de parents absents, de violences, de mauvais traitements, etc. Le cerveau de votre enfant va se développer en proportion de ce que vous lui donnerez, et de ce que lui donnera son entourage, son environnement. La douceur, la parole, la belle musique, le rire vont l'aider à croître vite, alors que le heavy metal, les coups, la brutalité, les cris vont empêcher son développement. Ils vont même souvent l'atrophier. Je suis désolé de lier le heavy metal et les musiques de ce type à la violence, au coup, mais c'est la réalité qu'on observe sur un petit enfant, le heavy metal, les musiques, le rock et la musique très fortes sont très néfastes. Je le dis vraiment avec énergie. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aux parents ? Je l'ignore. Mais nous trouvons toujours effrayant de voir des nouveaux-nés à des concerts de rock ou à une raf party. On ne devrait jamais voir un petit enfant dans des endroits pareils, avec une sono à fond, etc. Il est tout de même de simple bon sens de comprendre qu'un enfant est fragile. Il est facile, avec un simple hurlement ou une enceinte acoustique, de provoquer une lésion dans le cerveau d'un enfant. Alors, ce ne sera pas irrémédiable, on l'a dit, mais tout de même, le cerveau ne développera pas des facultés aussi facilement si, dès le départ, il est attaqué. Car tout dépend au départ de ce que les parents donneront. Alors, on peut toujours développer la justice et construire des prisons, mais il faudrait d'abord empêcher que les jeunes se retrouvent en situation de commettre des délits et cela passe par éduquer des parents qui ne savent rien du développement du cerveau et de la nécessaire délicatesse auprès des tout petits enfants. On a tous vu et touché un plant de tomate de 10 jours, une piche nette et il est cassé. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Un enfant qui a entendu du bruit et des cris depuis sa plus tendre enfance sera presque tout le temps le reflet de ces cris et de ce bruit. Il n'y a rien d'étonnant de voir se développer le nombre des enfants voyous puisque le cerveau n'a reçu le plus souvent dans leur enfance que de la violence, des cris, du rapport de force, des signes négatifs, des discours fallacieux, faux, mensongers, négatifs. Tout cela, ça a façonné leur cerveau. Une fois de plus, on en revient à l'importance de l'éducation. On est ce qu'on a reçu et ce à quoi on pense. Si vous pensez violence, vengeance, magouille, vous devenez tout ça. Si vous pensez différemment, c'est peut-être parfois plus compliqué, c'est peut-être moins facile de travailler que de voler, c'est sûr. Mais vous allez développer beaucoup plus de facultés cérébrales, vous allez développer beaucoup plus de facultés et donc vous en tirerez statistiquement beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement que celui qui pense rapine, vol, travailler pour son propre intérêt, etc. C'est un phénomène naturel. Nous n'y pouvons rien, c'est moral finalement, et on n'y peut rien. On aimerait que la morale soit différente. Parfois, il y a des politiques qui souhaiteraient que la morale soit changée, soit bouleversée, que les choses soient inversées, que les brigands courent dans les rues et que les innocents soient en prison. Mais le fait est que quelqu'un qui réfléchit davantage, qui travaille davantage du cerveau, développe plus de facultés. Et donc, plus vous avez de difficultés dans la vie, ou plus vous réfléchissez de manière constructive dans la vie, au lieu de céder à la facilité, plus vous développez des facultés, et plus vous avez des chances de réussir, de vous en tirer dans la vie, de réussir. Donc on comprend ainsi beaucoup mieux ce que sont les dyslexiques. Ce sont des enfants auxquels l'école n'a pas donné suffisamment, par ignorance, tout bêtement. Parce que l'école n'a pas les bons outils, elle n'a pas les bons raisonnements. Même avec toute la bonne volonté du monde des instituteurs ou des enseignants, les méthodes ne sont pas les bonnes. Voilà ce qu'est la dyslexie dans la grosse majorité des cas. Vous avez dit autisme, dyslexie, mais pourquoi cet abus de langage si terrible pour les parents et les enfants ? Eh bien, on peut se le demander. D'abord, l'éducation nationale a 41% d'illettrisme à l'entrée en 6e en 2010. Donc ça a évolué bien sûr depuis, hélas dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle pourrait admettre son échec cuisant ? Eh bien, ce n'est pas dans sa culture. Elle préfère rejeter la faute sur les familles et sur les enfants, car elle ne veut pas prendre le risque de fâcher les corporations et les syndicats. Nous ne faisons pas une généralité en disant que tous les instituteurs sont dans ce cas-là et que tous les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale pensent de cette manière. Mais dans l'ensemble, quand il est question de réforme, les politiques s'en mêlent et finissent par dire « Non, on ne veut pas perdre de voix aux prochaines élections, donc on ne va pas se fâcher avec les corporations ». Et les corporations, les syndicats ne sont pas du tout formés à comprendre ce genre de choses, en tout cas pas encore, ou pas suffisamment. Ça commence peut-être un petit peu, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, ne commettons pas d'impair en affirmant qu'il n'y aurait pas d'autisme ou pas de dyslexie. Il y en a. Il y a de vrais autistes, mais un très petit nombre, 1 à 3 pour 1000. Pas 1%, pas 5% comme on le dit ici ou là. Et pas non plus de 10% ou 15% ou 25% de dyslexique, comme nous avons entendu dire dans une académie. Ce sont des affirmations faites pour mieux masquer les carences du système. Comment on expliquerait que dans une académie, il y a 30% de dyslexique, alors qu'il n'y en a que 5% ailleurs ? C'est dû quoi au climat ? Il y a des enfants qu'on dit autistes et qui ne le sont pas. Ils sont appelés tels. On leur colle cette étiquette sur le front et, comble de malheur, ils finissent parfois par développer de réels symptômes. À force d'être mis en face de cette étiquette, ils sont entrés dans ce qu'on appelle en psychanalyse le jeu. Ils régressent. Alors là, on peut dire, vous voyez, comme je vous l'avais dit, il a ce problème. C'est comme quelqu'un qu'on désespère et qui finit vraiment par être désespéré. On devient ce à quoi on pense le plus. Si vous pensez problème, problème, les problèmes se développent. Tout ça, c'est bien connu. Si vous laissez votre enfant discuter sur Internet avec des gens qui lui parlent de suicide toute la journée, eh bien, vous risquez un accident. Donc forcément, vous allez empêcher que l'enfant ait des conversations tout le temps de ce genre. Eh bien, les parents devraient parfois se poser la question de savoir si les enfants doivent être mis en accusation sans arrêt à l'école en leur disant, tu as un problème, tu représentes un problème, tu n'es pas comme tes camarades, tu ferais bien de rentrer dans le rang, etc. Des tas de mamans sont persuadées que c'est exact, que leur enfant est dyslexique ou autiste parce qu'elles font confiance au système. Elles n'ont pas vu de neurologues, seulement des psys ou des médecins scolaires qui ne sont pas en mesure de diagnostiquer un autisme. Et pourtant, il y a d'excellents neurologues. Ils auront vite fait de vous dire la vérité. Le système d'éducation nationale n'est absolument pas habilité non plus à dire qui est autiste ou pas. L'éducation nationale a intérêt à protéger ses corporations et quand on sait le résultat, on comprend qu'elle est intérêt à se défendre bec et ongle ou alors dire, c'est parce qu'on est en sous-effectif, ce qui est inexact, d'ailleurs. Parce que l'État, c'est la seconde administration du monde après l'armée chinoise. Donc, il n'y a pas un problème d'effectif. Le problème français est un pêle-mêle de sur-effectifs dans l'administration, de sous-effectifs dans les classes, de formation. Les enseignants ne sont pas suffisamment préparés, d'où l'énorme quantité de crise, de dépression, de maladies qui se déclarent dans le corps enseignant. Et de cohésion. Ils ne sont pas soutenus par la hiérarchie. Si vous ne donnez pas à un enfant la bonne méthode, celle qu'on a utilisée pendant des siècles, renouvelée avec la modernité parce qu'il y avait découvertes et que tout n'était pas idéal autrefois, mais c'était quand même infiniment mieux que ce qu'on fait quand on fait du global dans la plupart des écoles en France, ou en Suisse, ou au Canada, ou en Belgique, eh bien, si vous ne donnez pas à votre enfant la bonne méthode, vous aurez des soucis. Il y a des papas et des mamans désemparés dont tout le monde se moque et qui sont abusés par un système auquel ils font confiance. Système autiste, d'ailleurs, pour le coup. Ces parents feraient bien d'aller voir des vrais spécialistes. Je parle de spécialistes d'envergure nationale. Oui, il y a des moyens d'en avoir le cœur net. Se rapprocher de l'enfant. Lui donner les bonnes méthodes. S'il n'y a aucun progrès, alors le problème est sérieux. Mais si en quelques séances, le progrès est manifeste, je pose la question. Quel est le diagnostic ? Il était, mais n'est plus. Alors c'est un miracle. Non. Bon, si vous n'enseignez pas un enfant, il se renfermera et développera un problème de ce genre. Ce n'est pas lui qui a un problème. Et d'ailleurs, je dis souvent, il n'y a pas d'enfant à problème, sauf dans un cas pour mille, une pathologie. S'il y a un problème, c'est du côté des adultes qu'il faut aller voir. Et ça va être un grand scandale dans les décennies à venir. Et une cause pour les parents qui peuvent agir tout de suite. Par exemple, en faisant l'école à la maison pour leur enfant dont l'école dit qu'il est dyslexique. Donc, que pouvons-nous faire en conclusion ? Vous allez faire faire des travaux spécifiques à l'enfant. Vous allez lui permettre de jouer et de vivre normalement. Vous allez aussi le retirer des circuits médicaux arrêtés avec les médecins scolaires, les spécialistes, les pédo-psychiatres, etc. Ce sont des gens qui vont vous dire des tas de choses passionnantes et qui vont vous convaincre de ne surtout rien faire, de ne pas faire les choses par vous-même. Vous pouvez par vous-même sauver votre enfant. Car la dyslexie n'a rien à faire dans le circuit médical. Rien. Et encore moins à l'hôpital. Vous allez employer des méthodes qui ont fait leur preuve et avec lesquelles on est plus fort que la carence. Alors, nous vous proposons bien sûr ces méthodes sur ce blog. Même si vous ne faites pas l'école à la maison, vous allez y gagner. Et vous allez guérir votre enfant. Comme nous avons guéri de nombreux enfants prétendument dyslexiques. Et vous verrez dans les témoignages sur le blog, de nombreux parents qui vous disent « Moi, en effet, on disait que mon enfant était dyslexique et je me suis aperçu en faisant l'école à la maison que maintenant il ne l'est plus. » Sur ce blog, si vous vous abonnez, vous allez recevoir toutes les techniques qui vous permettent de vaincre la dyslexie. Voilà. Et vous n'en entendrez plus parler. À très bientôt.